Post-Natural History Ça articule autour de trois cycles et chacun décrive une façon de transformer le monde vivant. Ça raconte l'idée du futur, une spéculation à la fois poétique, scientifique, sur comment pourraient être transformées les espèces vivantes. J'ai grandi dans les années 70, le futur était beaucoup représenté. Dans le cinéma, dans la littérature, dans la bande dessinée, il y avait beaucoup d'images qui continuent de nourrir de mon travail. Ce qui m'intéresse, c'est à la fois la recherche esthétique, il y a vraiment un travail sur la forme qui pour moi est très important. Et puis après, c'est raconter des histoires. On a vraiment choisi le parti pris de mélanger les œuvres et de faire dialoguer ensemble avec la collection du musée.